Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, on va voir un truc et astuce dans Excel. Ce que je souhaite réaliser, c'est de pouvoir prendre un tableau, de le trier, de le filtrer avec des photos ou des images et que les photos et les images suivent le tri et les filtrent. Donc, ici, j'ai une première colonne matricule avec des numéros, des colonnes avec des noms de chats, des photos de chats. Donc, il me reste la dernière. J'ai inséré ici une photo dans Excel et je souhaite donc faire qu'elle soit attachée à ma cellule. Pour ce faire, je vais déjà réduire la taille de la photo pour qu'elle rentre dans la cellule. Je la déplace, je la mets dans la cellule. Comme vous pouvez le voir, elle ne déborde pas. Ensuite, dans Excel, je vais faire un clic droit, choisir les propriétés. Et ici, dans les propriétés, comme vous pouvez le voir, soit je déplace et je dimensionne avec les cellules, ce que je vais choisir. Soit je pourrais très bien déplacer sans dimensionner avec les cellules ou ne pas déplacer ou dimensionner avec les cellules. Dans notre cas, nous, on veut qu'elles soient déplacées et dimensionnées avec les cellules. Je ferme dans ma version Excel 2016 les propriétés. Et maintenant, je vais faire par exemple un tri de A à Z des noms. Et vous voyez qu'automatiquement, il me l'a changé. Si je fais maintenant ici du plus grand au plus petit, vous voyez que j'ai l'ordre qui a changé. Le chat ici, chipie en noir, s'est retrouvé au bas. Si je fais à nouveau les noms de A à Z, et vous voyez que chaque fois, la photo a suivi. Je souhaite faire maintenant non plus un tri, mais un filtre. Donc je vais filtrer certains matricules. Donc je vais tout désélectionner. Et je vais prendre le 3, le 6 et le 9. Donc on va voir, le 3 ici, c'est par exemple Sylvestre. Donc si je fais OK, je vois bien que j'ai Sylvestre, Minouchette et Dark Cat. Voilà les 3 photos. Si je remets à nouveau, effacer les filtres, vous voyez bien le 9, le 6 et le 3. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel.